Le tabernacle de l'éternel, le rocher en partenariat avec l'église de Dieu au Tchad, organise un grand programme de restauration nationale suivi de la consécration de la prophétesse de Yémi Krayoya à Mdjaména. Thème l'église face au défi de la restauration nationale. Esaïe 61 le verset 4 date du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 2022. Le temple de l'église de Dieu de Tchadoua I et le tabernacle de l'éternel, le rocher. Orateur Dr Bongé Joachim Kese de la Côte d'Ivoire et le bishop Aman Mamaté du Tchad. Au programme enseignement et temps de prière pour la nation, consécration de la servante de Dieu Béémi Krayoya ainsi que des moments de guérison et de délivrance. Contacte plus 235 66 31 31 04 ou le plus 235 63 37 81 12. Paisez-vous ! Shalom ! Je suis votre serviteur, l'apôtre Dr Bongé Joachim Kese, sacrificateur de l'éternel de la République de Côte d'Ivoire. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que très bientôt nous entamons une tournée internationale dans trois pays africains, le Tchad, le Cameroun, précisément à Douala et en Guinée équatoriale. Pour le Tchad, nous passerons environ deux semaines pour deux programmes exceptionnels. Dieu nous envoie dans cette nation bien-aimée pour un temps de réfléchissement spirituel, un temps de restauration, un temps de visitation divine. Ainsi donc, à partir du 28, nous aurons des jours consacrés à la prière et à la restauration de la nation djihadienne. A cet effet, nous invitons tout le corps de Christ djihadienne à se mobiliser de manière exceptionnelle autour du bishop Mamaté, le président de l'Alliance des Églises Pentecôtistes du Théâtre. Afin que ce moment soit une opportunité pour rassembler tout le corps de Christ comme un seul homme, afin de crier à Dieu pour une pleine restauration de la nation. Nous aurons pendant cette période des enseignements, des temps de prière, des moments prophétiques, non seulement pour le peuple djihadienne, mais aussi pour le gouvernement de la nation djihadienne. Après la première semaine consacrée à la nation, la deuxième semaine sera particulièrement axée sur l'Église du Théâtre. A cet effet, nous aurons un séminaire qui portera sur le réveil spirituel, occasion pour le corps de Christ de recevoir des enseignements, mais aussi nous aurons des temps de prière, d'impactation, de guérison, de délivrance, de restauration spirituelle. Nous demandons à toute l'Église de se mobiliser massivement, envoyer à ce programme les malades, les oppressés et même les incroyants qui ont soif de Dieu. Jésus-Christ va démontrer sa gloire. À la fin de ce merveilleux temps que le Seigneur a programmé pour nous, nous allons passer à l'ordination d'une de nos sœurs disciples du Seigneur Jésus-Christ dans le ministère. Elle sera consacrée dans le ministère en tant que prophétesse de l'Éternel. Il s'agit bien de la servante de Veiei Yola. Nous prions que le Saint-Esprit, dans sa grâce et sa miséricorde, déverse toute sa présence sur le peuple thiadien, sur toute la nation thiadienne, et que ces deux semaines soient, pour cette nation et pour le peuple de Dieu, un temps de restauration spirituelle, de rafraîchissement et de réveil spirituel. Et que le Théâtre thiadien, le gouvernement thiadien, l'Église du Théâtre, connaissent enfin la manifestation glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, le seul et véritable Seigneur et sauveur. Nous vous invitons à prendre toutes les informations utiles au numéro qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse dans son amour. Shalom. Le Tabernacle de l'Éternel, le Rocher, en partenariat avec l'Église de Dieu au Tchad, organise un grand programme de restauration nationale, suivi de la consécration de la prophétesse de Yenikra Yoïa à Mdjamena. Thème, l'Église face au défi de la restauration nationale. Esaïe 61, le verset 4. Date du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 2022. Le Temple de l'Église de Dieu de Tchagoua I et le Tabernacle de l'Éternel, le Rocher. Orateur, docteur Bungé Joachim Kesey de la Côte d'Ivoire et le bishop Aman Mamaté du Tchad. Au programme, enseignement et temps de prière pour la nation, consécration de la servante de Dieu, Béhémi Krayoya, ainsi que d'un moment de guérison et de délivrance. Contacte plus 235 66 31 31 04 ou le plus 235 63 37 81 12. Béhémi !